Ottawa Vanier, son nom c'est Maurice Bélanger. Et M. M. Bélanger, depuis bien longtemps, a pris à cœur la cause de la République démocratique du Congo. Alors, oubliez que le collectif pour le Congo d'Ottawa prenne la parole, nous préférons donner la primeur à notre invité, et il va s'adresser au nom de parlementaires, au nom de son parti et au nom de la lutte qu'il est en train de faire avec nous ensemble. Merci et bienvenue au Parlement canadien. Welcome to Canada's Parliament. J'espère que l'accueil n'est pas trop militaire pour votre gauche. Et je vous dis qu'hier, le Parlement a ajourné jusqu'à la fin janvier. Alors, mes collègues députés de tous les partis ne sont pas là aujourd'hui. Il y a la Sénat qui siège. Alors, j'espère que nos amis du Sénat auront la chance d'écouter un peu ce qu'il se dit maintenant. Alors, j'ai posé une question au gouvernement vendredi dernier, à savoir s'il était prêt à ajouter sa voix aux autres pays, à la communauté internationale, qui demandait à la commission électorale, à la commission d'élection au Congo, à la République démocratique du Congo, d'afficher les résultats bureau du scrutin par bureau du scrutin. C'est la seule façon que la population congolaise pourrait déterminer si effectivement les résultats qu'on affiche présentement sont véridiques, sont exacts. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, la commission ne l'a pas fait. J'ai aussi demandé que les autorités internationales fassent en sorte que l'avis des candidats à la présidence et plus tard, l'avis des candidats aux législatives soient protégés. Et finalement, j'ai demandé qu'on fasse le même décompte pour les législatives, parce que l'élection n'est pas seulement que les présidentielles. Et il faut absolument que la commission électorale respecte la volonté internationale. Et il faut, à mon avis, que la communauté internationale s'impose et offre des solutions. Des solutions, peut-être, d'envoyer des représentants, d'envoyer des élus en commission pour vérifier le décompte, pour vérifier effectivement que la population reçoive les vrais résultats et les bons résultats. Alors, je vais communiquer le même message. Je suis enchanté de voir que vous soyez ici et partout du pays, de Montréal, de Toronto, de Sudbury, j'ai entendu, de Québec, de Sherbrooke. Il va falloir que vous vous armiez de patience, de volonté, et de maintenir et de soutenir cet effort. Parce qu'alors que le temps des fêtes s'amorce, les gens vont vouloir écouter plutôt ce qu'on entend derrière nous, les cantiques de Noël. Alors, il va falloir que vous soyez constant et persistant dans votre effort. Donc, je vous demande de être persistant, de être courageux, de continuer dans votre efforts pour assurer que la démocratie prevale. Nous, dans l'international, n'avons pas le choix de soutenir les gens. Afrique a besoin de votre soutenir, le DRC a besoin de notre soutenir. Please continue. Je vais vous présenter, non plus tard que cette matinée, votre message au ministre du Foreigner de l'Affaires du Canada pour assurer que la voix du Canada est écoutée. Sur ce, nous sommes unifiés. Tous les parties dans le Houser sont unifiés. Et nous voulons assurer que la démocratie prevale. Alors, je vais faire ce message cet après-midi. Je vous encourage à continuer dans vos efforts. Merci. Merci beaucoup.